allô oui oui bonjour vous allez bien la fenêt oui oui voilà à nîmes avec riquet là on passe le temps un peu il aime bien se reposer devant les arènes donc moi je l'accompagne et ben depuis pékin express on n'a pas fait grand chose non on est parti voyager un peu au maroc on a été peut regarder d'autres d'autres contrées mais pas de nouvelle aventure oui toujours toujours de bonne humeur elle fait de forme à paris qui dort un peu là il est crevé mais sinon non non toujours partant oui on s'en doutait qu'on n'avait pas été retenu vu qu'on n'avait pas vu de vos nouvelles on s'est dit à cette année on n'est pas pris oui ah bah oui toujours fan du pékin express ça n'a pas de problème oui mais carrément oui bien sûr oui bah riquet internet moi aussi et oui oui animer le blog et ben très bien oui ah j'adore les défis oui on a une demi heure pas de problème laissez-moi le temps de le réveiller et on arrive marseille notre âme de la garde ok on se rejoint là-bas à de suite j'ai toujours voulu faire des combats de gladiateurs mais oui mais oui mais oui normalement les bêtes fauves elles doivent sortir derrière qu'est ce qui se passe je vais recevoir un coup de téléphone de daphné si ça te dit il nous propose d'animer le blog du pékin express la route des incas cette année si ça te dit là il nous propose de les rejoindre dans une demi-heure à la gare de nîmes il ya un tgv qui part à marseille saint charles à la gare on est reçus et nous amène directement à notre âme de la garde on va faire des interviews motivé 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 bonjour chers amis internautes alors cette année pour la nouvelle édition du pékin express on se retrouve qui sera marseille pour commencer un petit périple avec riquet qui sera le périple des micro trottoirs effectivement les dernières vous avez pu nous voir au travers des différentes aventures aussi bien en avion en hélicoptère en canoë et kayak on nous a vu galérer dans du stop cette année on n'a pas voulu faire le cliché de la parodie on a tout simplement voulu vivre le pékin express mais d'intérieur cette année c'est la route des incas ben nous on va faire plusieurs routes de france pour parler de la route des incas avec différentes personnes donc cette année le blog c'est vous qu'elle est animé avec notre aide à riquet et moi d'ailleurs riquet de riquet il encore en train de faire le tour comme d'hab vous connaissez un peu riquet maintenant vous avez l'habitude donc je le retrouve et puis dès que j'ai trouvé ben on donne la parole à tout de suite riquet je suis derrière toi derrière toi derrière toi ouais mon riquet j'ai trouvé un candidat des questions ou c'est nous qui lui posons des questions cette année ça nous de poser des questions candidats mais qu'est ce que tu regardes et là qu'est ce tu fais il ya une fille elle est là au milieu là bas dans le quartier du centre de la cannebière on est trop loin tu la vois bien avec le on y va on va lui poser des questions d'accord on y va bonjour on peut vous poser une question en fait on fait alors tellement de choses en fait on animait un blog sur internet c'est une page sur le web en fait en par rapport à un jeu que s'appelle le pékin express vous connaissez nous alors le principe du jeu l'année dernière les gens ont fait du stop pour rejoindre l'himalaya ils avaient un euro par jour et se déplacer uniquement stop et là cette année le jeu s'appelle la route des incas donc en fait on va un peu au contact des gens et du grand public pour savoir un peu qu'est ce qu'ils aimeraient voir cette émission ou alors votre avis est ce qu'ils vont avoir du mal à marcher ou pas dans les déplacer ce qu'ils vont avoir réussi à la parcourir si vous vous avez la chance de pouvoir faire par exemple le périple qu'ils vont faire voilà voir un peu ce que vous en pensez vous êtes d'accord ça dure 30 secondes ça va aller très très vite quelles seraient vos craintes j'aurais beaucoup de craintes beaucoup qui serait eh bien qui serait je me demande qu'est ce qu'on peut faire avec un euro là bas par exemple dans ce pays quoi alors je vois vraiment pas je me rends pas compte du tout du tout bon ben on verrait bien vous avez déjà voyagé et oui mais en france quoi en france pas tellement donc il y aurait aussi le problème de la langue bien sûr déjà c'est un gros problème on est allé au portugal ça nous a posé des problèmes bon alors vous voyez là c'est autre chose c'est sûr que c'est important l'histoire de la langue encore on parlerait anglais encore peut-être que là on s'en sortirait peut-être mieux mais que le français je sais pas là bas s'il est bien compris par tout le monde ou par certains je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dire puis la nourriture comment se nourrir avec un euro tout rentre en jeu les déplacements bon d'accord on fait du stock mais est ce qu'on nous prend à chaque fois est ce qu'il faut marcher sac à dos et tout bon ben ça on fait beaucoup là donc ça serait beaucoup d'inquiétudes et un grand inconnu bien sûr puis ça dépend l'âge qu'on a aussi c'est toujours pareil un jeune bon il s'en sortira toujours mais suivant l'âge ça change aussi